Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. L'exercice consiste ici, étant donné une représentation graphique d'une certaine fonction f, à représenter sur le même repère sa dérivée f'. Voilà donc une certaine fonction f dont on donne une représentation graphique et nous cherchons à représenter graphiquement sa dérivée. Alors il faut bien sûr savoir ce qu'est la dérivée, en particulier quelle est l'interprétation géométrique de la dérivée. Si je choisis n'importe quel point sur la courbe et que je trace une petite tangente, l'interprétation géométrique de la dérivée est que la dérivée est égale à la pente de cette tangente. Donc l'idée est de se placer en un certain nombre de points de cette courbe, de tracer des petites tangentes et d'estimer la valeur de la pente de cette petite tangente. Voilà. Alors il y a bien sûr certains points pour lesquels il est plus facile d'estimer cette valeur. Ces points sont les extremas locaux de la fonction f. Si je me place ici en un maximum local, j'ai une tangente qui sera horizontale et donc la dérivée qui sera forcément nulle. Alors la dérivée nulle, c'est-à-dire la tangente en ce point est nulle, veut dire que la dérivée pour la valeur de x correspondante, donc par rapport à ce point je redescends sur l'axe des x, je choisis la valeur x correspondante et la valeur de la dérivée pour ce x-là doit être égale à 0. De façon similaire, si je prends le minimum local qui est ici, il va me conduire pour la valeur de x correspondante à un 0 de la dérivée. La dérivée doit valoir 0 puisque la pente de la tangente est nulle. Même chose enfin ici, et également là où j'obtiens de nouveau 0 de la dérivée. Maintenant pour les autres valeurs, je vais commencer par prendre une approche qualitative, à savoir si je suis à la gauche, c'est-à-dire pour des valeurs inférieures à ce 0-là, valeur de x inférieure à cette valeur-ci qui vaut à peu près 0,5 ou 0,4, toutes les dérivées seront négatives. Pourquoi négatives ? Parce que la pente de la tangente est systématiquement négative. Donc à gauche de ce 0 de la dérivée, la valeur de la fonction dérivée est toujours dans les négatifs, dans cette zone-là. Maintenant si je me promène entre ces deux 0-là, on voit qu'ici les pentes de tangente sont toutes positives. Donc entre ces deux 0, la dérivée sera dans cette zone-ci. Entre ces deux 0-ci, celui-ci et celui-là, on observe que la pente de la tangente est à nouveau négative. Donc je serai dans les négatives. Entre ces deux, c'est légèrement positif, puis à droite du dernier 0 de la dérivée, la pente de la tangente, ici on voit qu'elle est négative, puis de plus en plus négative. Donc à nouveau, des valeurs qui seront dans les négatives pour f'. Alors qu'est-ce que ça donne si j'essaye d'être un tout petit peu plus calculatoire ? Maintenant je vais par exemple choisir, pas complètement au hasard, mais enfin pas très loin, un point qui est ici, en rouge, pardon, sur la courbe de f. Je trace une tangente et j'estime sa dérivée, qui est égale à la pente de ce petit morceau de tangente là, alors c'est à peu près 1, un peu plus que 1. Ça veut dire qu'à nouveau pour ce x là, je suis à peu près ici pour la dérivée. Donc on observe que si je m'étais mis ici, la pente ici est passablement plus grande, donc si j'étais là, je serais monté au moins jusqu'à 2, voire encore plus haut. Alors de façon qualitative, on a quelque chose qui va faire pour la dérivée, un mouvement de ce genre. Si je suis entre ces deux zéros-ci, je me place une fois encore ici, j'ai une pente qui vaut à peu près, on va dire à peu près moins 1, donc si je me place par là, je vais à peu près jusqu'à moins 1. On voit qu'avant c'est négatif, mais un peu plus faible, après ça redevient, c'est toujours négatif, mais ça redevient un peu plus faible, donc quelque chose qui va se comporter un peu comme ceci. Entre ces deux zéros, on a ici des pentes de tangente qui passent de nulle à nulle et qui sont positives, mais faiblement positives, donc on va monter, mais faiblement. Et en dessous, on a des pentes qui deviennent rapidement fortement négatives, donc une fonction qui va assez rapidement descendre, un peu du même genre que la fonction elle-même, ça on ne peut pas être beaucoup plus précis. Enfin, à gauche de ce zéro, valeur inférieure, on a des pentes qui sont toujours positives, de plus en plus, excusez-moi, toujours négatives, de plus en plus négatives, donc une fonction dérivée qui va plonger dans les négatives. Voilà donc une approximation d'une représentation graphique de la fonction f'. Alors voilà maintenant un deuxième et dernier exemple. À nouveau, une fonction f qui cette fois-ci a un comportement graphique un peu plus étonnant et moins classique, ce qu'on appelle en mathématiques une fonction définie par morceau. Donc l'approche va être essentiellement la même. Je commence par m'intéresser à des valeurs pour lesquelles la pente de la tangente à cette courbe me paraît facile à obtenir. Alors, une fois encore, ici, un minimum local va conduire à une valeur de la dérivée qui vaut forcément zéro. Il n'y a pas le même type d'autres minimums locaux, mais il y a quand même un endroit où on observe également, c'est ici, que si je trace des petites tangentes ici, elles sont évidemment égales à la fonction elle-même sur ce voisinage-là. Et donc j'ai également ici des valeurs qui valent zéro. Oups, pardon. Donc je disais des valeurs qui valent zéro ici, ici. Pour toutes ces valeurs, pour tous ces points, la tangente est toujours horizontale, donc pour toutes les valeurs de x correspondantes, j'ai ici des zéros de la dérivée. Alors je disais tout à l'heure que cette fonction est un petit peu spéciale, parce qu'une fois qu'on s'y est intéressé aux extrémas locaux, la deuxième information qu'il faut prendre assez rapidement, c'est qu'ici, ici, et là, j'ai ce qu'on appelle des pics. Or, nous avons vu que chaque fois qu'il y a un pic, la fonction ne peut pas être dérivable. Ça veut dire que ce qu'on peut interpréter assez facilement, puisque la dérivée étant une limite en termes de définition, si je viens depuis la gauche, ici, j'ai tout le temps une pente qui est positive, si je viens depuis la droite, j'ai toujours une pente qui est négative, donc la limite à gauche et la limite à droite ne pourront pas être égales, donc la dérivée ne pourra pas exister. Donc en ces trois points-là, la dérivée n'existe pas, et ceci, on va le noter de la façon suivante, un rond vide qui indique le fait que lorsque je me rapproche aussi près que je veux de 1 ou de 3, de 1 par la droite, de 3 par la gauche, la fonction dérivée vaut 0, donc en bleu, je suis en train de dessiner la dérivée, mais en 1 et en 3, la dérivée n'existe pas. Je ne trace pas encore de rond vide ici parce que je ne sais pas encore exactement où je serai, mais j'ai déjà pris conscience qu'il y aura quelque chose de particulier à étudier là. Alors maintenant, je continue. Si je me place ici avec des tangentes sur ce morceau de droite, ici, ce segment de droite, on voit que la dérivée, la pente de ces tangentes est toujours la même, elle vaut toujours moins 1, donc la dérivée est toujours égale à moins 1 sur ce segment-là. et exactement de la même façon qu'avant, lorsque j'arrive à 1, je mets un rond vide pour indiquer qu'en 1, il ne se passe rien du tout. Alors maintenant, à gauche ici, je peux dire la même chose, c'est-à-dire que lorsque j'arrive depuis la gauche, la dérivée vaut toujours moins 1, mais en moins 1, en x égale moins 1, elle n'existe pas. Même approche pour ce segment-là, j'ai des dérivées dont les dérivées équivalent toujours 1 puisque la pente de la tangente vaut toujours 1. Donc sur ce segment-là, la dérivée vaut toujours 1, mais ici, elle n'est pas définie. Ma fonction bleue commence à être bien représentée, j'ai un segment, un segment, un autre segment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, de nouveau, je prends une approche un peu qualitative. Sur ce segment de courbe-là, les tangentes sont toujours de pente négative, donc je suis dans les négatifs. Ici, ça vaut 0, et ensuite, les pentes deviennent de plus en plus fortement positives. On observe bien sur la fonction f, cette rupture, la dérivée vaut tout le temps 0. Ici, elle n'existe pas et d'un seul coup, d'un seul coup, elle tombe dans les négatifs. Il y a une discontinuité, il y a un saut dans les valeurs de la dérivée. 0, 0, 0, 0, 0, n'existe pas, je parle de la dérivée, et hop, tout de suite dans les négatifs. Et ça va être manifeste sur la représentation graphique de la fonction f', c'est-à-dire que si je me place ici, à peu près, on va dire que cette tangente-là a une pente qui est à peu près égale à moins 1, ça veut dire que je saute directement ici, de 0 vers moins 1, et puis maintenant, je vais avoir une pente qui vaut moins 1, qui vaut à peu près un peu moins, moins une demi, etc., qui vaut 0, donc je vais monter ici tranquillement jusqu'à 0, et puis ensuite, je vais continuer à monter, 0,1, 0,2, lorsque je suis à peu près ici, à peu près là, ou disons, on va se mettre ici, j'ai une pente qui est à peu près, pour cette tangente, égale à 1, donc je suis à peu près ici. Alors, il y a une certaine ambiguïté là qu'on ne peut pas tellement lever, et puis maintenant, on peut s'aider un tout petit peu d'autres connaissances, à savoir que ce morceau-là de la représentation graphique de la fonction f ressemble fortement à une parabole, même si rien ne me dit que c'est vraiment une parabole, mais si je fais l'hypothèse que c'est une parabole, ce serait une fonction du deuxième degré, une parabole représenterait une fonction du deuxième degré, la dérivée serait bien du premier degré, donc représentée par une droite. Maintenant, on pourrait aussi avoir, ce n'est pas impossible d'avoir une fonction de degré 4, ou quelque chose d'un peu différent, et du coup, la montée comme ça de la fonction bleue pourrait être un peu plus courbe, mais on compterait évidemment juste tout ce type de réponse-là. Donc, j'ai ici une dérivée un peu spéciale qui procède par saut. Voilà donc deux exemples de représentation graphique d'une dérivée à partir du graphe de la fonction.